Générique Bonjour à tous et bienvenue à quelques jours des élections législatives. Lyon Capital vous propose des débats entre candidats pour vous aider à faire votre choix le 12 et puis le 19 juin prochain. Nous commençons aujourd'hui par la première circonscription du Rhône, une circonscription dans laquelle s'affronteront notamment Aurélie Gris. Bonjour. Alors vous, vous êtes candidate de la NUP, la Nouvelle Union Populaire, Écologiste et Sociale. Bonjour Thomas Rudigoz. Vous, vous êtes député sortant et candidat pour Renaissance et ensemble le parti, la nouvelle appellation de la majorité présidentielle. Vous êtes à ce jour et d'après le résultat du premier tour des élections présidentielles d'avril dernier, les deux candidats les plus à même de vous qualifier pour le second tour. D'ailleurs, vos deux parties s'étaient affrontées en 2017 quand Thomas Rudigoz vous l'aviez emporté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va juste prendre quelques instants pour présenter la première circonscription du Rhône, une circonscription qui n'est pas forcément la plus homogène des quatre circonscriptions lyonnaises puisqu'elle comprend l'intégralité du cinquième arrondissement, la partie gorge de loup Valmy dans le neuvième arrondissement, Perrache et la confluence dans le deuxième arrondissement. Dans le septième arrondissement, c'est ce qu'on appelle communément Gerland, c'est-à-dire en dessous des rails du chemin de fer. Et un bout du huitième constitué principalement des quartiers Moulins-Avent et Grands-Roux. Ces présentations faites, vous allez pouvoir, Madame, Monsieur, commencer à débattre. Le tirage au sort vous a désigné, vous, Aurélie Gris, pour commencer. On vous a proposé à chacun de prendre le temps de développer une loi, une proposition de loi qui vous tient à cœur et que vous porteriez si vous étiez élu député le 19 juin au soir. Aurélie Gris, quel est-vous l'engagement que vous voulez prendre devant les électeurs ? Pour quelle loi vous avez envie d'être élu député ? Déjà, merci pour cette invitation. Je vais commencer par parler de cette union, cette union populaire, vous l'avez cité tout à l'heure, qui est historique et qui, du coup, engage les partis de gauche aujourd'hui après 25 ans, donc des gens qui ont attendu près de 25 ans pour que, enfin, la gauche soit représentée ensemble aux élections législatives. Et pour faire quoi, alors, du coup ? Et pour faire quoi ? Parce qu'on en parlera plus tard du contexte politique, on aura le temps. Tout à fait. Alors, on a un programme, on a 650 mesures. L'une des mesures, moi, qui, en tout cas, le paquet de mesures qui m'intéressent et que je souhaiterais porter à l'Assemblée nationale, ce sont des mesures autour du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est une des préoccupations essentielles des Français et des Françaises. Donc, on mettra le blocage des prix par décret, donc le blocage des prix des produits de première nécessité et notamment de l'essence. Mais il y a d'autres mesures qui sont assemblées avec ce blocage de prix, notamment les premiers mètres cubes d'eau et les premiers kilowatts, pardon, d'électricité gratuits pour toutes et tous, pour que chacun puisse avoir accès à cette énergie. Et aussi la question de l'encadrement des loyers. Donc, on sait qu'aujourd'hui, à la ville de Lyon, c'est fait, dans d'autres villes également, mais que l'encadrement des loyers est une mesure importante qui va de pair également avec la construction des logements sociaux, puisqu'on est en manque de logements sociaux. Aujourd'hui, près de 70% de la population française pourrait avoir accès aux logements sociaux. Il n'y en a pas assez selon les villes ou les arrondissements. Même à Lyon, aujourd'hui, on est près de 15% de logements sociaux dans le 5e arrondissement, alors que la loi SRU promulguée en 2000 dit qu'il faut 25 logements sociaux dans la ville de Lyon et dans les arrondissements. Il y a vraiment un intérêt de construction des logements sociaux, donc 200 000 par an. Et donc, c'est les premières mesures que j'appliquerai si je suis députée demain. Thomas Religo, c'est avant d'entendre votre loi à vous qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que ça vous inspire, les propositions pour le pouvoir d'achat, présentées par Aurélie Gris et par NUP ? Écoutez, moi, je vais aussi parler du pouvoir d'achat. Donc, je n'ai pas beaucoup de points communs sur nos programmes avec Mme Gris et avec NUP et la France Insoumise. Mais c'est vrai que sur cette question du pouvoir d'achat, on peut peut-être se retrouver parce que c'est une des préoccupations principales de nos concitoyens face à cette inflation forte, même si en France, nous sommes actuellement moins touchés que dans le reste de l'Union européenne. Mais c'est une des préoccupations. Nous, on a des mesures que nous n'avons pas attendues d'être dans cette élection pour les mettre en place. Je tiens à rappeler le bouclier tarifaire qui a été fait l'automne dernier et qui a permis de stopper l'augmentation de l'électricité et du gaz. Ce qui montre d'ailleurs la différence avec un grand nombre de pays européens qui ont vu une inflation de leurs tarifs. Et nous, en France, nous avons bloqué à 4% d'augmentation. Ce que chacun de nos concitoyens peut reconnaître, même si certains bailleurs sociaux, je tiens le sion de lignée, mais ce n'est pas l'objet du débat, malheureusement, voient les locataires, et notamment des locataires d'un biais social de la ville de Lyon, voient leurs charges largement augmenter. Par ailleurs, nous avons décidé d'avoir une réduction, une remise sur le prix à la pompe de 18 centimes d'euros. Donc ces mesures-là, on va les continuer dans un projet de loi de finances rectificatives qui sera notre premier grand projet de loi. Madame Borne l'a annoncé, ça sera la mesure phare du début de notre majorité parlementaire, si les Françaises et les Français nous font confiance dans ce projet de loi de finances rectificatif. Il y aura donc la prolongation du bouclier tarifaire, la prolongation de la réduction des 18 centimes, et puis aussi des mesures plus ciblées, notamment pour les personnes à faible revenu qui sont obligées d'utiliser leur véhicule, soit à titre individuel, soit à titre professionnel. On pense à des artisans ou des commerçants, des personnes qui font commercial plutôt, et qui sont amenées à beaucoup circuler, notamment aussi dans des zones rurales. Là, il faudra justement cibler des mesures particulières en termes de tarification du fioul. Vous, vous êtes plutôt chez Renaissance et ensemble sur une politique, on va dire, de chèque plutôt que de blocage tarifaire. En quoi cette politique du chèque, elle vous paraît plus pertinente que ce que proposent, par exemple, les insoumis ? Si vous voulez, le blocage des prix, ça peut être effectivement quelque chose qui peut donner l'impression d'être très généreux, mais la vraie problématique du blocage des prix, c'est que ceux qui vont avoir à supporter le blocage des prix, ce seront les entreprises. Les entreprises, elles, sont confrontées des fois avec le blocage des prix. Vous pouvez le faire dans votre pays par rapport à un certain nombre de produits, mais quand vous êtes importateur, les Italiens, les Américains, les Chinois, ils s'en fichent de savoir que la France bloque ses prix, donc eux continueront à avoir des prix inflationnistes. Donc, certains producteurs, certains entrepreneurs seront amenés à vendre à perte. Vous imaginez la situation ? On n'en est pas là. Cette politique, ce qui va se passer, c'est que peut-être comme ça, nos concitoyens, pour un certain nombre, trouveront un avantage, mais derrière, certaines entreprises fermeront. Et c'est bien là, d'ailleurs, ce que je tiens à dénoncer dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'avant tout, il faut le dire, NUP, c'est bien joli, c'est un bel affichage, mais c'est le véritable programme de Jean-Luc Mélenchon qui a été imposé aux partenaires qui ont été obligés de faire amende honorable. Et ce programme est extrêmement dangereux pour l'économie de notre pays, parce qu'il va être destructeur de milliers d'emplois, il va nous mettre dans une situation de faillite publique. Et donc, voilà, c'est ça la grande différence, c'est que nous, nous sommes responsables et nous sommes face à des personnes qui sont dans la pure démagogie et le pur populisme. Et pour vous, en quoi ces chèques ne répondent pas au problème ? Oui, oui, ce n'est pas une solution. Là, par exemple, on est sur un prix de l'essence à près de 2 euros. Aujourd'hui, on sait que les travailleurs et travailleuses utilisent 7 sur 10 pour... Enfin, 7 travailleurs sur 10 utilisent sa voiture, en fait, pour aller au travail. Réduire de 18%, c'est un pansement, en fait, sur la situation actuelle économique et notamment du pouvoir d'achat. Bloquer les prix, ça permet d'augmenter aussi l'économie, c'est-à-dire que plus on va bloquer... Enfin, plus on va bloquer les prix. Quand on va bloquer les prix, les gens vont pouvoir relancer l'économie aussi avec la marge qu'ils vont gagner avec ce blocage de prix. Je revenais juste sur la question de... J'ai perdu le fil, mais sur votre... Oui, les pansements, en fait, par rapport au chèque, en fait, c'est très temporaire un chèque. Moi, je dis aux Français et aux Françaises, prenez-le, le chèque, bien sûr qu'il est bienvenu. Mais par contre, ça ne réglera pas la situation économique aujourd'hui. Et on est à une inflation de 5%. Ça va continuer. On sait que la crise en Ukraine, mais pas que, puisque ça fait des dizaines d'années, depuis la crise économique en 2008, qu'on a un souci économique en France. Donc, il faut trouver, il faut anticiper. Aujourd'hui, on l'a bien vu, 5 années, enfin, M. Emmanuel Macron n'a pas anticipé, clairement pas anticipé, puisqu'on va être confronté à d'autres crises, d'autres crises... M. Mélenchon, en matière de crise ukrainienne, il n'a certainement pas beaucoup anticipé, puisqu'il était encore il y a peu de temps... Il n'est pas président de la République. ...de Vladimir Poutine. Donc, on voit bien la différenciation qu'il y a eu sur l'appréhension de la crise en Ukraine avec l'Ukraine. Alors, je pense que la question de M. Vladimir Poutine ne se pose pas ici, puisqu'on l'a déjà dit et on l'a déjà déconstruit. Je pense qu'il faut revoir certains extraits vidéo, il y a certains vidéastes qui ont fait un petit medley des interventions de M. Mélenchon. C'est absolument effarant. C'est pas Mélenchon qui a invité M. Poutine, c'est pas Mélenchon qui discute avec M. Poutine actuellement. C'est un chef d'État, jusqu'à présent. Voilà. Donc, bon, ce que je voulais dire, c'est que, clairement... Et après, on passera à un autre sujet. Mais, clairement, l'échec, ce n'est pas une solution. Il faut trouver un système pour pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux Français et aux Françaises et pouvoir relancer également l'économie. Thomas Rodrigo, on va passer maintenant au deuxième... Non, mais juste une précision comme... On a quand même une mesure phare, je n'ai pas pu la développer complètement. C'est en matière d'inflation, la revalorisation des retraites dès le 1er juillet, indexée sur le taux d'inflation. Ça, ça concerne tous les retraités, quels qu'ils soient. Alors, revalorisation... C'est Mme Borne qui a mis en œuvre la baisse de l'allocation. C'est la revalorisation des retraites que nous avons annoncée, qui s'est faite au 1er juillet. On va maintenant passer au deuxième partie de ce débat, le droit d'interpellation. On vous a proposé, chacun, de vous interpeller sur un sujet, même si vous avez déjà commencé, vous, en l'interpellant sur Vladimir Poutine et la crise ukrainienne. Quelle question vous aviez à poser à Aurélie Gris ? Moi, je m'interroge vraiment sur cette union de la carpe et du lapin. Comment allez-vous gouverner ? Comment M. Mélenchon, si jamais les Français lui faisaient confiance, s'il était Premier ministre, comme il l'annonce, sans être lui-même candidat, d'ailleurs, à une élection législative, ce qui est un petit peu étonnant. Comment allez-vous gouverner ? Comment, ensuite, à l'Assemblée nationale, allez-vous mettre en place les mesures que vous avez annoncées ? Avec des alliés, sur les questions fondamentales, vous êtes opposés. Je vais prendre quelques exemples, si je peux juste dire. L'Ukraine, on en vient d'en parler. Vous êtes contre la fourniture d'armes aux Ukrainiens. Les écologistes, M. Jadot l'a dit, les socialistes y sont favorables. Sur la question de l'Union Européenne, on sait très bien que Jean-Luc Mélenchon est un anti-européen type Union Européenne, contrairement à des familles politiques pro-européennes comme Europe Collégie-Les Verts et le Parti Socialiste. Sur l'OTAN, M. Mélenchon veut le retrait de la France de l'OTAN, alors même qu'on le voit, des pays neutres jusqu'à présent, comme la Suède ou la Finlande, veulent rentrer dans l'OTAN, car on le voit bien, le danger que représente la Russie pour notre continent. Sur, par exemple, la pandémie, on n'est jamais à l'abri d'un retour de la pandémie. Jean-Luc Mélenchon et vous-même, je crois, pour avoir lu certaines de vos déclarations, vous étiez contre le pass vaccinal. Or, les socialistes étaient encore plus jusqu'au boutiste que nous, puisque eux, ils voulaient une vaccination de l'ensemble, obligatoire de l'ensemble de nos concitoyens. Sur l'école privée, vous voulez annoncer le retrait. Je pense que l'on l'a entendu. Comment ferez-vous sur l'ensemble de ces dispositions ? On pourrait parler aussi de la police. Comment ferez-vous sur l'ensemble, qui sont majeurs pour notre pays, comment allez-vous faire quand, dès le premier dispositif, il va y avoir, je pense, une rupture d'alliance, et donc notre pays sera bloqué ? Comment faites-vous dans ce cas-là ? On vous laisse répondre. Merci. Alors, moi, je crois vraiment en cette union. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une union historique qui met ensemble des parties de gauche qui s'entendent sur 650 mesures. Donc, si vous avez eu le temps de lire le programme de l'ANUP, il y a 650 mesures. Voilà, et il y a vraiment une envie de travailler ensemble sur le long terme. On le fait déjà dans la ville de Lyon, on le fait dans d'autres villes aujourd'hui, dans d'autres municipalités. Ça marche, ça fonctionne, on travaille déjà ensemble. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas travailler ensemble. Après, vous dites qu'il y a beaucoup de mesures sur lesquelles on ne s'entend pas, c'est seulement 5% du programme. Oui, mais c'est 5% sur peut-être des mesures fondamentales. 5%, il n'y a pas beaucoup de mesures, c'est 33 mesures où on est en désaccord. Et alors, j'ai envie de dire, c'est ça le débat démocratique. C'est à un moment donné, on va discuter à l'Assemblée nationale et après, c'est les votes qui départageront. Et à un moment donné, nous, on est pour le débat. Est-ce que vous débattez, vous, dans votre majorité ? J'espère que oui. Mais oui, nous débattons, mais sur les sujets essentiels, nous sommes déjà mis d'accord, ce n'est pas possible. Il y a déjà eu des votes pour et des votes contre quand on n'est pas d'accord, mais pas sur des mesures fondamentales comme le nucléaire, comme l'Ukraine, comme l'OTAN. On discute, on discute. Nous, on est pour le débat et on discute, en fait. Et oui, il y a des sujets, par exemple, le vote à 16 ans. Nous, on est pour la France insoumise, on est pour la possibilité aux jeunes de plus de 16 ans de pouvoir aller voter. C'est facultatif. Le Parti communiste n'est pas d'accord. Eh bien, ce n'est pas grave. On discute, on est ensemble à l'Assemblée nationale. Mais pour la majorité des mesures, il y a quand même 650 mesures, pour la majorité des mesures, on est d'accord. Donc il y a un moment donné où, pour moi, ça ne me pose aucun souci. Et je pense que ça ne pose aucun souci pour les prochains... Enfin, les prochains... Pour les autres partis de gauche, il y a un vrai intérêt à cette alliance. C'est vraiment de contrer les mesures qui vont être prises par ce gouvernement. Donc il y a une... On finira là-dessus. Tout à l'heure, la question que vous vouliez vous poser à Thomas Rudigoz ? Alors, M. Rudigoz l'a dit, on n'est pas d'accord sur énormément de sujets. Il y en a un qui m'attriste profondément. C'est votre vote contre la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Je ne comprends pas pourquoi vous avez voté contre cette déconjugalisation. C'est un enjeu d'autonomie. C'est un enjeu pour les personnes... Pour rappeler, si une personne handicapée vit avec quelqu'un qui a des revenus confortables, qui sont mariés, elle perd sa pension. En fait, l'allocation aujourd'hui est à 919 euros. Si la personne est en couple et que la personne, son conjoint ou sa conjointe, touche plus de 1106 euros, donc c'est à peine plus que le seuil de pauvreté, elle perd ses droits. Je trouve ça incroyable. Et en plus de ça, vous avez aussi voté pour la réduction de 20% des logements neufs pour les personnes en situation de handicap. En fait, moi, je ne comprends pas. Et du coup, c'est ma question. Je vais essayer de vous répondre. Sur ce sujet extrêmement sensible, où d'ailleurs, j'ai été souvent interpellé. La question, effectivement, nous étions un certain nombre de députés à être favorables à cette déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Il se trouve que le gouvernement, à l'époque, Mme Cluzel, nous a fait une présentation de la situation qui avait un impact sur l'ensemble des allocations sociales. Donc, ça aurait été un impact financier parce que c'est vrai que nous, nous avons quand même une certaine rigueur budgétaire, que contrairement, je pense, au programme de Jean-Luc Mélenchon, on va avoir 220 milliards d'euros de déficit par an comme si c'était une broutille. Donc, c'est vrai que quand Mme Cluzel et quand le ministère des Finances qui était aussi associé nous a présenté cela, ça avait un impact très élevé, non pas que sur l'allocation adulte handicapé, mais sur un certain nombre d'autres allocations qui peuvent toucher nos concitoyens. Néanmoins, d'ailleurs, le président de la République, dans une interview, je crois, sur France Inter, a commencé à faire un pas en direction de cette demande du monde du handicap, de cette demande d'un grand nombre d'allocataires de l'AAH, qui effectivement, ils estiment qu'elle est injuste. Et je ne suis pas loin de penser qu'elle est injuste également. Alors, peut-être pas pour tout le monde, parce que vous pouvez avoir des situations de couple avec l'un des deux membres, avec des revenus extrêmement importants. Donc, il faut aussi avoir cette idée de la justice pour l'ensemble. Parce que si vous faites bénéficier un couple qui aurait effectivement de gros moyens financiers par rapport à d'autres qui ont vraiment besoin de cette déconjugalisation, il faut bien avoir cela en tête. Mais moi, je suis effectivement, et je peux vous le dire, favorable. Et quand ce dossier reviendra sur la table, je voterai effectivement pour cette déconjugalisation de l'AAH. voir les cinq ans précédentes n'a pas augmenté l'AAH comme nous, nous l'avons fait. Donc, il ne faut pas faire croire aux Français ou aux Lyonnais qui nous écoutent qu'on aurait baissé l'AAH. Je ne sais pas, 919 euros, c'est en dessous du seuil de pauvreté, monsieur. Oui, oui, on dit juste, comme pour d'ailleurs la retraite minimale qu'on portera à 1100 euros, on dit juste qu'on va justement envisager, travailler sur cette déconjugalisation de l'AAH. Et moi, effectivement, je suis favorable à cela. Eh bien, pour le coup, si je suis députée demain à l'Assemblée nationale, on votera pour la déconjugalisation de l'AAH et on votera aussi pour un... Eh bien, c'était un sujet sur lequel nous sommes d'accord. Tout à fait, et pour 1500 euros à la hauteur du SMIC. On arrive bientôt à la fin de cette émission, de ce débat. Pour finir, on voulait vous laisser à chacun la possibilité, en une minute à peu près, d'expliquer pourquoi votre parti, votre camp doit absolument l'emporter aux élections législatives. Pourquoi pour vous, il faut apérativement imposer une cohabitation à Emmanuel Macron pour les cinq prochaines années ? Alors, il y a une urgence, une urgence climatique, une urgence sociale. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 personnes à la rue. Il y a plus de 15% de la population française qui est en dessous du seuil de pauvreté. On a été attaqué... Enfin, l'État français a été... Comment dire ça ? Le rapport du GIEC nous dit qu'il y a plus que trois ans, en fait, pour pouvoir mettre en place des mesures écologiques qui n'ont pas été mises en place sur ces cinq dernières années. Donc, il y a un vrai intérêt de porter la voix de tous et de toutes à l'Assemblée nationale et de porter aussi les gens... Enfin, la voix des militants écologistes, des militants qui luttent pour la justice sociale. Donc, il y a un vrai intérêt aujourd'hui. Et malheureusement, on le voit. M. Macron nous avait promis un tournant écologique et social avec ce nouveau gouvernement. Oui, le tournant, il a été fait à 360 degrés. On revient à la même base avec Mme Elisabeth Borne qui a mis en œuvre la baisse de l'allocation chômage qui a pénalisé 840 000 personnes avec une baisse de 24% sur le chômage. On a Damien Abad qui est poursuivi... Enfin, en tout cas... Il n'est pas poursuivi. ...mis en cause pour des viols. Enfin, voilà. On recommence, en fait. On refait de la même chose et nous, on ne veut pas ça aujourd'hui. M. Rodrigoze, le mot de la fin pour vous puisque c'était Aurélie Gris qui avait commencé. Pourquoi Emmanuel Macron doit-il impérativement avoir une majorité franche pour son deuxième quinquennat ? Parce qu'on le voit, le seul projet qu'a la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon et Nups, c'est finalement de faire de l'anti-Macron. C'est le seul point commun qu'ils ont ensemble. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un grand nombre de sujets fondamentaux pour notre pays, pour l'avenir de nos Françaises et Français, vous n'y arriverez pas et vous nous mettrez dans une situation intenable. Si on prend la question budgétaire, ça a été dit d'ailleurs par un certain nombre de spécialistes, notamment une organisation, un think tank qui n'est pas considéré comme proche d'Emmanuel Macron, c'est Terra Nova, qui a alerté sur la dangerosité du programme de Jean-Luc Mélenchon et de l'ANUPS pour les finances publiques et donc pour les Français et pour les entreprises. Vous allez taper en matière fiscale sur les entreprises françaises comme on n'a pas vu depuis peut-être 50 ans. Ce qui va se passer, c'est que les entrepreneurs français, comme on l'a eu dans les années 80, vont partir. Oui, madame, c'est ça l'économie, c'est important. Vous savez, il y a 67 millions de consommateurs en France et les entreprises n'ont pas partir. C'est un des plus grands mots de notre société, c'est le chômage. Quand vous avez une famille qui est touchée par le chômage, Oui, que vous n'avez pas réduit d'ailleurs. Bien sûr, on ne l'a pas réduit. Mais vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi. C'est dit par des organismes internationaux. Je peux le dire. Nous avons réduit le chômage comme jamais depuis 30 ans. Un tiers des emplois, c'est des emplois précaires. Il n'y a que 20% des emplois qui sont passés en CDI. Mme Gris, laissez-moi juste finir, Mme Gris, parce que là, vous êtes dans la contradiction. En plus, on arrive à la fin de cette émission. Je n'ai même pas répondu tout à l'heure sur les aberrations que vous avez dites sur un ministre. J'aurais pu vous rétorquer la même chose sur un de vos militants qui a fait être investi dans la 4ème question. Oui, mais nous, on a géré la situation en 5 jours. Oui, on verra. Vu le soutien qu'a apporté M. Mélenchon à M. Tahabouaf, on peut se soupçonner de la véritable force d'intervention sur ces questions-là. C'est bien les grands chantiers que nous avons à faire dans notre pays en matière d'Union européenne parce que nous sommes des pro-européens en matière d'écologie, en matière de santé et en matière d'école. Et c'est pour cela qu'il faut donner une forte majorité au président de la République. Merci à vous deux d'avoir débattu aujourd'hui. Avant de vous quitter, je voulais simplement vous signaler qu'il y a d'autres candidats dans cette élection législative sur la 1ère circonscription du Ronde. En penneau, ils sont 10. Il y a notamment, en plus de vous deux, Anne Prost, des Républicains, Grégory Demme, Volia Réa Gagarine du Rassemblement National, Madame Célina Vuarin Appaplazza, Sixtine Bonfils de Reconquête, Fanny Colombier, Patrick Charon et Jim Buny. Voilà, ils seront tous candidats au premier tour qui aura lieu le 12 juin. Et surtout, le 12 juin, n'oubliez pas d'aller voter. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition spéciale de 6 minutes chrono. Merci, au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada